juste avant que la vidéo commence je me présente je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse tous les liens sont dans la description donc pense à aller y faire un tour pour certaines raisons un investisseur peut dans certains cas souhaiter investir son argent sur un panier d'actions plutôt que de les sélectionner une à une par lui-même et ainsi éviter le risque de se tromper et de se retrouver avec une mauvaise performance au bout du compte ces raisons sont de trois natures la première c'est le manque de connaissances en analyse fondamentale qui empêche l'apprenti trader d'estimer correctement la valeur intrinsèque d'une entreprise et donc de savoir si le prix de l'action reflète ou non sa valeur la deuxième raison c'est le fait d'optimiser les frais en achetant un seul produit donc un seul ETF qui va reproduire les variations de l'ensemble des actions qu'il compose c'est à dire le sous-jacent sans avoir à investir sur chacune de ces sociétés pour finir la dernière raison qui peut pousser un investisseur à investir sur un ETF c'est le fait de diluer le risque en investissant sur un indice composé d'une multitude d'actions plutôt que sur certains titres en particulier de cette manière la baisse du prix d'une seule action a peu d'impact sur la performance globale de l'ETF sur la plateforme de trading XTB vous avez accès à plusieurs ETF qui ont pour objectif de répliquer au plus près l'évolution du cac40 à la hausse comme à la baisse ces ETF y permettent d'obtenir une exposition aux 40 valeurs phares de la place de paris en une seule transaction bien entendu ces ETF dispose de leurs propres caractéristiques certains vont calquer fidèlement l'indice pendant que d'autres vont le dupliquer dans le sens inverse ou alors avec un effet levier donc dans cette vidéo ce que je vais vous montrer c'est les 4 ETF que j'ai sélectionné pour pouvoir investir sur le cac40 via un ETF le premier c'est l'ETF amundi cac40 usitz dr cet ETF est un ETF physique ça signifie qu'il va réellement investir dans les 40 entreprises qui composent le cac40 afin d'en répliquer le plus parfaitement possible les variations depuis sa création le 14 février 2018 la performance de l'ETF est de plus 13,63% au 10 novembre 2020 et de moins 8,51% depuis le 1er janvier 2020 cette performance négative faisant suite évidemment à la chute des indices boursiers en raison du confinement mis en place dans de nombreux pays dans le monde et qui a eu de fortes conséquences sur l'économie du côté de l'indice cac40 ce dernier a progressé de 13,77% entre le 14 février 2018 et le 10 novembre 2020 en revanche entre le 1er janvier 2020 et le 10 novembre 2020 la baisse est de moins 8,35% comme vous pouvez le constater à l'écran la performance de l'ETF est très proche de son indice de référence il a donc vocation à simplement reproduire la performance de son sous-jacent c'est à dire le cac40 dividendes réinvestis le deuxième ETF que je souhaite vous présenter c'est l'ETF Lixor CAC40 dividendes réinvestis UISIT cet ETF est aussi un ETF physique qui cherche à reproduire la performance de l'indice cac40 dividendes réinvestis les frais de gestion comme vous pouvez le voir sont de 0,25% comme l'ETF précédent et depuis le 14 février 2018 la performance de l'ETF est de plus 13,74% et de moins 8,46% depuis le 1er janvier 2020 donc comme vous pouvez le voir ici pas de réelle différence avec l'ETF précédent dans la mesure où cet ETF se contente de suivre l'évolution du cac40 dividendes réinvestis lui aussi le troisième ETF que je souhaite vous présenter maintenant c'est l'ETF Lixor CAC40 daily 2x leverage UISIT alors cet ETF est un ETF synthétique qui cherche à reproduire la performance de l'indice cac40 avec un effet levier de 2 sur la performance quotidienne de l'indice cet ETF est donc destiné aux investisseurs qui pensent que l'indice cac40 va s'apprécier dans les jours ou les semaines à venir et qui cherche à accroître la performance de leur investissement toutefois attention à bien comprendre les conséquences d'investir sur un ETF qui multiplie quotidiennement la performance de son sous-jacent et cet effet là c'est l'effet bêta slippage je t'invite justement à aller voir la vidéo dans le lien et dans la description depuis le 14 février 2018 la performance de l'ETF est de plus 11,75% et de moins 24,43% depuis le 1er janvier 2020 le dernier ETF que je souhaite vous présenter c'est l'ETF LIXOR CAC40 daily moins 2x inverse cet ETF est aussi un ETF synthétique qui cherche à reproduire la performance inverse de l'indice cac40 avec un effet levier de 2 sur la performance quotidienne de l'indice le trader qui anticipe une baisse de l'indice cac40 dans les prochaines séances boursières peut donc être tenté d'utiliser cet ETF pour pouvoir spéculer sur la baisse de l'indice en bénéficiant d'un effet multiplicateur de 2 là encore le trader devra bien assimiler le principe de l'effet bêta slippage qui a pour conséquence de faire baisser la valeur de l'ETF à mesure que le temps passe depuis le 14 février 2018 la performance de l'ETF est de moins 52,53% et de moins 14,39% depuis le 1er janvier 2020 alors pour pouvoir investir sur les 4 ETF il vous suffit d'aller sur le site XTB d'aller vous connecter à votre compte donc là c'est ce que je suis en train de faire une fois que vous êtes sur votre compte que ce soit de démonstration ou en réel peu importe il vous suffit d'aller donc vous avez des menus sur la gauche d'aller dans les ETF et donc vous avez les 4 ETF alors il y a le premier qui est le C40 vous appuyez vous vous retrouvez sur le C40 ici donc là au moment où je tourne la vidéo on est samedi les marchés sont fermés mais vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre l'ETF donc le C40.fr le deuxième c'est le CAC.fr vous voyez juste ici le CAC.fr vous avez toutes les informations si vous cliquez sur la petite bulle d'ailleurs ensuite le troisième celui qui permet d'investir avec un effet levier x 2 à la hausse c'est le LVC.fr vous voyez ici vous cliquez sur la petite bulle vous voyez le CAC 40 avec un effet levier de 2 et enfin celui donc l'ETF qui permet d'investir avec un effet levier de 2 à la baisse c'est le BX4 vous appuyez ici BX4 vous le retrouvez juste en bas et vous regardez dans le détail et vous voyez bien qu'il y a un effet levier de 2 dans le sens inverse voilà donc ça c'est pour pouvoir investir directement sur la plateforme XTB si bien sûr vous avez un autre broker dans ce cas là ça sera un petit peu différent mais le principe reste le même si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt